Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président exécutif, ma question est transversale. Elle concerne l'accès à l'emploi de la jeunesse qui doit être une priorité. Il est désormais acquis que la résolution de cette problématique passe nécessairement par la formation de qualité. Et ma question concerne également la nécessité d'une articulation entre le monde de la formation et le monde économique. Ces deux mondes sont malheureusement trop souvent déconnectés. En résumé, les outils existent, les emplois sont là, mais sans cohérence entre eux. En effet, dans le cadre de leur parcours de formation, de nombreux jeunes doivent effectuer un stage en entreprise. Apprentissage, découvert du monde d'entreprise, professionnalisation et d'autres contrats. Or, il est souvent difficile aujourd'hui de trouver un stage au sein d'une entreprise ou d'une collectivité par ses propres moyens. Et il arrive que des étudiants en difficulté se voient contraints d'interrompre leur parcours faute de contrat. Une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs présents sur le terrain apparaît nécessaire. Le tissu entrepreneurial en Corse comprend environ 27 000 entreprises. Et pour 95% d'entre elles, il s'agit de micro-entreprises. Cela n'a rien d'exceptionnel et se situe dans la moyenne nationale. Cependant, en Corse, 79% de l'emploi salarié du secteur privé est concentré dans les micro-entreprises, contre 49% au niveau national. La taille des entreprises constitue ainsi un frein recrutement de ces jeunes, compte tenu de l'investissement financier, certes, et du nécessaire encardement que cela implique. Cette dernière difficulté complique quand même l'accès à un stage non rémunéré. Face à ce constat alarmant qui doit interpeller les élus de la Corse que nous sommes, quelles mesures ou démarches pouvez-vous proposer au nom de l'exécutif ? Ne serait-il pas envisageable, par exemple, et au regard de ces éléments, d'imaginer un système incitatif basé sur une aide spécifique ou une labellisation des entreprises de ce type faisant le pari de la jeunesse ? Merci. Merci. Donc, c'est Josefa Jagometti-Pirida qui va répondre. Merci, M. le Président. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui est effectivement, vous l'avez soulignée, transversale. Elle concerne plusieurs conseillers exécutifs et plusieurs secteurs et elle pose la question, je ne reviendrai pas sur le constat que vous avez posé sur le tissu de nos entreprises, TPE, PME, sur la nécessité, d'articuler la fameuse équation, de réussir à résoudre la fameuse équation formation-emploi. C'est une équation à données multiples. Et j'ai eu à plusieurs occasions ici à vous présenter un certain nombre de dispositifs qui tentent de répondre de manière concertée avec l'ensemble des acteurs, mais aussi de manière la plus lisible et la plus proche du territoire possible, puisque nous sommes sur un petit territoire et que nous pouvons essayer de faire, je dirais, du chirurgical. Alors, votre question, je le disais, me permet de revenir sur deux ou trois dispositifs et de répondre ensuite concrètement, sous contrôle bien entendu du président de l'ADEC, sur le dispositif spécifique que vous proposez de mettre en place concernant directement une aide incitative aux entreprises. D'abord, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement renforcé vers l'entreprise qui est en cours d'expérimentation sur la communauté de communes de Sud-Corse et qui actuellement articule le pôle économique de la communauté, ses partenaires, pôle emploi, les missions locales, le cap emploi et les entreprises du territoire, afin d'avoir le maillage le plus étroit possible entre le gène, ses besoins, ses besoins en formation et en compétence et les entreprises pouvant l'accueillir. Ça, c'est un premier dispositif. J'aurai l'occasion de vous présenter une évaluation d'ici quelques temps puisque l'expérimentation est en cours. Nous essayons donc par là de faire devenir le processus de formation dynamique et efficace, comme vous avez eu l'occasion de le dire ensuite. Nous avons revu également la façon dont nous travaillons encore de manière imparfaite, je le conçois, mais la façon dont nous travaillons le plan régional de formation pour tenter de le faire correspondre au mieux aux besoins et aux attentes de l'entreprise. Dans ce processus, nous avons pu constater que souvent l'entreprise est éloignée du processus de formation, c'est-à-dire pendant le temps formation du jeune. Et nous mettons un certain nombre de dispositifs en place également sur ce sujet. Donc déjà, deux éléments en tout cas de réponse. Ensuite, nous avons un certain nombre d'actions qui ont été listées dans le contrat de plan de formation et d'orientation professionnelle. des dispositifs qui commencent à être esquissés du côté du pacte, du pacte ou du un tout, puisque c'est au sein des ateliers formation emploi, nous avons eu l'occasion de présenter ce qui existait déjà et qui est parfois méconnu, puisque c'est là aussi un point sur lequel la collectivité doit mieux intervenir, mais aussi sur des dispositifs nouveaux à mettre en œuvre. Et enfin, il y a déjà des aides incitatives au recrutement sur la partie apprentissage, qui est de 1000 euros à l'embauche d'un apprenti et 1000 euros par année de formation. On peut effectivement étudier la possibilité soit de dynamiser, soit de mieux cibler ce dispositif. Ensuite, et je le disais, avec le président de l'ADEC, dans le cadre de la révision du dispositif du règlement des aides aux entreprises, nous pouvons effectivement expérimenter la mise en œuvre d'un dispositif plus incitatif, expérimenter aussi la possibilité de labelliser, mais en tout cas, nous sommes déjà au travail dans le cadre de la révision du règlement aux entreprises sur ces questions. Je vous remercie. Merci. Merci.